Vous avez été défendue par trois avocats, libérée sera le 16 juillet. Comment vous avez vécu ça ? Aujourd'hui on va dire que vous étiez de l'autre côté. Je l'ai vécu assez tranquillement, parce que de toute façon je ne lâcherai rien. Ça veut dire que s'il y avait une condamnation, je ferai appel, puis si nécessaire j'irai jusqu'à la Cour de cassation, puis si nécessaire jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais en tout cas j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Non, mais c'est pas grave, on est soi-disant dans un pays qui est encore libre, mais vous faites comme vous le sentez. Vous vous prévoquez au tribunal d'Avignon pour deux chefs d'éducation, vous pouvez me rappeler lesquels ? Oui, non-présentation des papiers de mon véhicule et outrage. Votre avocat va plaider pour vous ? Oui, il va y avoir d'abord des plaidoiries sur des conclusionnalités que nous avons déposées, et puis ensuite si le magistrat joint au fond, on plaidera également le fond. La relaxe bien sûr. Je ne sais pas, regardez le monsieur, vive Sophia, Sophia la meilleure. C'est ridicule quand même, non ? C'est ridicule. On nous a toujours dit que la justice était lente et inexorable. C'est pas faux, c'est lent. C'est lent, mais... Et c'est inexorable. Exactement. Et pas toujours très juste. Exactement. C'est pour ça qu'il faut changer les choses. Absolument. Mais il nous faut changer la stratégie d'abord. Il faut changer la stratégie. Il ne devrait plus marquer palais de justice, mais française des jeux, parce que c'est un peu le loto. Casino, là, monsieur. Casino. Mais c'est comme la française des jeux, tu as plus de chances de perdre que de gagner. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Allé d'injustice. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui. Que vous soyez puissant, misérable. Je pense qu'il y ait du roi au cas où un coréen. Même à ça d'avoir joué. Je pense qu'il doit rester comme eux. Merci. Regardez. On n'a pas encore le résultat. On n'a pas encore le résultat. Voilà, on est là. On n'a pas encore le résultat. Même si m'on ne veut pas. Nous, on est là. On est là. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Ouah ! 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 Oui, bonjour. Bonjour. Maître, vous avez plaidé pour Sofia ? Oui, c'est vrai. Nous étions trois avocats. Et vous, vous avez été femme d'ue... Mes confrères ont essentiellement plaidé sur les nullités de la procédure. Et j'ai eu la joie de terminer sur l'aspect extrêmement humain de ma consœur. Qui, finalement, s'est découvert de grande qualité. Et qu'il faut avant tout apprécier. Et qu'il faut remettre à l'honneur aujourd'hui. Et vous êtes confiante pour le jugement ? Nous sommes confiantes parce qu'il y a des points de droit qui ont été évoqués, débattus. Il y a peut-être des procédures actives qui ont été effectuées. Et aujourd'hui, il faut que le droit soit effectivement respecté dans le tribunal. Et particulièrement, on regarde la profession d'avocat parce que nous sommes des gens très vulnérables. Donc, maître, vous avez plaidé, vous, pour le... Pour l'outrage. Pour l'outrage. Voilà. Qui n'en est pas un. Bon. Voilà. Donc, nous, on a plaidé principalement pour l'outrage. On a évoqué des points de nullité. Points de nullité qui sont liés au renvoi de Sophia sur la juridiction correctionnelle. Les renvois qui ont été faits sur la juridiction correctionnelle ont été faits sur l'outrage. Sauf qu'on n'est pas dans le cadre d'un outrage. Mais au niveau pénal, c'est la loi de 1881 qui s'applique. La loi de presse. Ce n'est pas un outrage. C'est une diffamation. Il y a des règles de procédure spécifiques qui s'appliquent. Elles n'ont pas été appliquées. Ça a été notre premier point d'attaque. C'est de plaider la nullité de la procédure en tant que telle. Après, sur le fond, effectivement, elle a été renvoyée devant la juridiction pour un outrage. Sur des personnes non déterminées. Et l'un des points que nous avons développé, c'est la relax de Sophia sur l'infraction d'outrage. Pour la simple et bonne raison. Que l'outrage est constitué au sens de l'article 433-5 du code pénal pour la divulgation non publique. Quand c'est adressé non publiquement à des personnes dénommées. Or, ce qui relève du dossier pénal, c'est que d'une part, les personnes n'étaient pas nommées. Donc, comment les déterminer ? Sophia a toujours parlé au singulier. Donc, pourquoi deux personnes ont déposé plainte ? C'est une des failles du dossier. Mais enfin, troisième point le plus important, c'est que l'outrage, c'est non public. Et la convocation de renvoi par COPJ devant la juridiction correctionnelle, dit clairement divulgation publique, publique, de faits qui seraient outrageants. Or, en l'occurrence, le fait que ce soit public, c'est de la diffamation. Et donc, le texte qui a été retenu pour envoyer Sophia devant la juridiction correctionnelle n'est pas le bon. C'est la raison pour laquelle on a plaidé la relaxe sur ces deux points, le mauvais texte, et d'autre part, les personnes ne sont pas nommées. Donc, pour vous, il y aurait un vice de procédure ? Alors, pour les deux dossiers, mon confrère en charge de l'autre dossier vous évoquera l'idée des nullités. La défense pénale se décompose en deux temps. D'abord, inéminélitis, avant d'hier droit, on évoque les points de nullité, les nullités de procédure qui peuvent exister. Les nullités de procédure sont jointes au fond et après, on plaide sur le fond. Pour moi, il est effectif que dans les deux dossiers, il y a des éléments de nullité qui fait qu'on aurait dû s'en arrêter là et qu'on n'aurait même pas dû se retrouver aujourd'hui devant la juridiction correctionnelle, que ce soit pour l'un ou l'autre dossier. Je me suis un peu, je vais dire, je pense, j'ai dû monter le ton un peu avec madame le procureur et pareil, puisque j'estime clairement qu'en fait, je l'ai dit clairement, on a essayé de faire un point d'exemple, mais l'objectif pour moi, il est grave, c'est de mettre un terme à l'assistance que Sophia vous a portée en essayant de la sabrer dans sa profession. On a une immunité de parole, on a une liberté d'exercice de notre profession. La Révolution française est intervenue pour que les gens puissent se défendre, pour qu'on ait plus droit à avoir un avocat, qu'on puisse être assisté, qu'on puisse avoir droit à un procès équitable. Et c'était l'objectif aujourd'hui de montrer qu'on avait le droit d'avoir un procès équitable. On s'est battu pour ça, en long, en large, en travers, on a tous mouillé la chemise, que ce soit mes deux autres confrères qui sont venus avec moi comme moi-même. Vous avez vu que c'était une audience qui était très longue, puisque ça a duré plus de trois heures. Je pense que tout a été dit, on a eu un magistrat à l'écoute et qui a bien compris les tenants, les aboutissants du dossier et notamment les manœuvres qui avaient été faites pour qu'on en arrive à cette procédure. Donc vous maître, vous avez plaidé la cause de refus de présenter les papiers de son véhicule ? Tout à fait. Ma mission, tout simplement, est de défendre ma consoeur, qui n'est pas une délinquante. Et donc j'ai démontré, enfin en tout cas, ma mission principale était de démontrer qu'en réalité, les agissements des gendarmes étaient destinés à entraver l'exercice de la profession d'avocat. Donc moi, quand je défends Sophia Albert Salmeron, c'est défendre aussi toute la profession d'avocat, parce qu'il n'y a que le conseil de l'ordre, le conseil régional de discipline, ou à la rigueur une juridiction lorsqu'elle prononce une condamnation, qui peut restreindre ou limiter ou suspendre l'exercice de l'activité d'un avocat. Alors là, ce que les gendarmes ont essayé de faire, finalement, c'est de lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter effectivement qu'elle reste aux côtés des gilets jaunes, de les conseiller, de les assister, d'assurer l'exercice des droits de la défense. Donc pour moi, c'est déjà un moyen de nullité qui me semble déjà primordial. Puis la deuxième chose, finalement, ces gendarmes se sont mépris parce que, tout simplement, dans le cadre de la procédure, et c'est ce que j'ai déclaré, ils pensaient procéder à un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République. Or, où se trouvait Sophia Albert Salmeron, avenue Marc-Lepoutre, c'est la seule, je dirais, ruelle qui n'est pas mentionnée dans le cadre des réquisitions. Donc là aussi, c'est un autre moyen de nullité, c'est-à-dire que les gendarmes ont excédé leurs compétences, puisqu'ils vont procéder à un contrôle d'identité, c'est ce qu'ils disent, finalement, lorsqu'ils vont demander également les papiers du véhicule, ils vont excéder leurs compétences parce qu'ils se trouvent, finalement, dans un endroit où ils disent « nous agissons sur réquisition du procureur de la République ». En réalité, ils n'agissaient strictement sur rien, puisqu'il n'y avait pas de réquisition du procureur de la République qui mentionnait cette avenue. Enfin, sur le fond, et je crois que j'ai été formel, et je crois que personne ne peut me mentir, ni même l'enregistrement vidéo qui a été réalisé et qui a été adjoint au dossier, jamais, jamais, Sophia Albert Salmeron n'a manifesté le moindre refus de présenter quoi ? Sa carte d'immatriculation, ses cartes grises, son permis de conduire, et également son attestation d'assurance. Donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas de refus. Donc, que ce soit sur les moyens de nullité ou que ce soit sur le fond du dossier, pour moi, j'ai défendu une avocate, j'ai défendu la profession, et je n'ai pas défendu, en tout cas, quelqu'un qu'on considérait du côté des enquêteurs comme une délinquante. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous s'asserviez, de mettre Sophia Albert Salmeron, pour faire un exemple ? Je pense qu'elle est gênante. Je pense qu'elle est gênante, et quelque part, les gendarmes savaient et connaissaient l'identité de sa qualité d'avocate, et quelque part, c'était aussi lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'elle reste aux côtés des gilets jaunes et qu'elle leur donne les conseils, notamment de garder le silence, de refuser des contrôles d'identité lorsqu'ils ne sont pas justifiés, notamment par la commission ou par la suspicion d'infraction.